Le référendum d'initiative citoyenne que vous avez évoqué dans votre réponse précédente, aujourd'hui semble être la revendication qui fédère beaucoup de gilets jaunes, en tout cas ce qu'il reste des figures des gilets jaunes. Quelle est votre position par rapport à cela ? Le référendum, c'est pour la droite républicaine le contact du peuple et du président. Donc on n'y est pas opposé. Cependant, remarquons simplement que toutes les revendications très hétéroclites se sont rassemblées autour du référendum d'initiative citoyenne pour la bonne et simple raison, c'est que personne ne parle de la même chose. Le référendum, il a deux dangers. Le premier, c'est qu'on répond à la personne qui pose la question plutôt qu'à la question. Oui, ça c'est un classique du référendum national. Voilà, donc si Emmanuel Macron aujourd'hui posait un référendum, la réponse serait non. Quelle que soit la question, la réponse serait non. Donc c'est ça qui est un petit peu la preuve. S'il avait mis les trois mesures qu'il a proposées, qui vont certaines dans le bon sens, en référendum, on lui aurait répondu non. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas discuter de tout en référendum. Référendum, c'est oui ou non. Donc les sujets complexes, comme la fiscalité, comme l'immigration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio